salut les amis coucou les petits loups alors c'est un édito mais c'est un peu plus que ça donc je vous annoncer les bien évidemment les vidéos à venir dont les fondamentaux alors je sais je vous ai déjà évoqué mais je souhaite aller un peu plus loin ou être un poil plus technique ou plus complet difficile avec une seule vidéo de répondre à toutes les demandes db aussi 1 jusqu'au plus confirmé je vais attaquer une deuxième série de vidéos un peu plus technique je mettrais un dièse devant le titre du style dièse fondamentaux dièse triangle d'exposition par exemple pour que lorsque vous allez sur mon site vous puissiez retrouver le sujet qui vous intéresse en mettant dièse le sujet qui vous intéresse par exemple diaphragme et que vous puissiez trouver toutes les vidéos concernant diaphragme sur mon site il y aura donc très probablement des répétitions compte tenu que je n'ai pas vraiment en tête tout ce qu'il y a dans ma vidéothèque je crois qu'il doit y avoir à peu près 490 vidéos dont vous imaginez bien que je ne connais pas le contenu exact de chaque vidéo voudrais bien m'en excuser le premier sujet donc de ses fondamentaux sera le triangle d'exposition pourquoi et bien tout simplement parce que c'est un un sujet qui est est très simple et un peu plus complexe qui n'y paraît et puis il ya aussi les boîtiers qui évoluent il faut évoluer avec notre matériel c'est pas la peine d'acheter un appareil à 3000 balles pour dire bah tiens je vais me mettre en semi automatique je vais choisir mon diaphragme et ma vitesse tout seul comme un grand alors je vous donne un exemple très concret le hdr high dynamic range avant il fallait passer par une prise de vue de 4 5 6 photos aller dans photoshop par exemple choisir photo merge et faire de ces cinq ou six photos plus qu'une seule avec une dynamique élevée donc d'où l'importance d'avoir un capteur dans la dynamique est relativement très élevé actuellement avec mon z6 2 par exemple et je vous mettrai les photos de la capture d'écran à la fin de cette vidéo donc restez bien jusqu'à la fin avec mon z6 2 par exemple je peux faire du hdr avec une seule photo ça c'est top vous allez dans nx studio et hop l'affaire est dans le sac pour le délighting pareil vous réglez votre délighting en fonction de vos critères préférés et vous allez dans studio nx et vous développez votre bout de capteurs aux petits oignons en un seul jet vous n'avez pas besoin de pinailler pendant 50 ans de même que par exemple les aberrations de des objectifs sont sont supprimés automatiquement c'est pas beau ça c'est pas beau la vie alors pourquoi acheter des appareils photo relativement très cher pour faire du manuel que ce soit pour l'exposition ou le focus ou mise au point si vous préférez je dois avouer ça me dépasse mais c'est bon pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué hein du coup je pense que je ferai une vidéo sur le hdr et sur le délighting toujours dans la rubrique fondamentaux dièse fondamentaux dièse hdr ou dièse fondamentaux dièse délighting voilà les amis je serai pas plus long pour aujourd'hui je vous laisse je vous dis à très vite comme d'habitude vous liker vous partagez vous fait du bruit autour de mes vidéos et puis merci pour votre fidélité vous Sous-titrage ST' 501 ...